hello les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer et cette fois je vais vous parler des cartes à jouer final fantasy donc c'est un jeu de cartes qui était sorti en 2016 et là je vais vous parler dans cette vidéo de l'opus 2 qui est sorti le 16 mars 2017 et qui comprend 148 cartes à titre de comparaison actuellement nous en sommes à l'opus 13 donc je vais pouvoir vous présenter toutes ces cartes de cet opus 2 et puis ce qu'il faut savoir petit rappelle dans chaque booster il y avait 12 cartes dont une carte premium foil et sinon on a moins de vue rareté vous avez les cartes communes classique comme dans les autres les autres catégories de cartes à jouer vous avez les quatre rares ensuite c'est un peu comme les unes communes et les peu communes chez magique et pokémon vous avez les cartes héros qui sont comme les rares dans les autres cartes dans les autres jeux ensuite les légendes qui sont comme les mythiques ou les ultra et les cartes spéciales qui sont des cartes que vous pouvez trouver dans des decks donc si vous achetez que le booster vous n'aurez pas forcément les cartes spéciales il me semble que les cartes spéciales en plus sont toutes feuilles le tout premium voilà et il faut savoir aussi que chaque version de cartes à une version normale et une version premium et donc on va pouvoir faire le tour des cartes a commencé par erwin ifrit ward donc ce sont des cartes qui sont quand même tirés du jeu vidéo finale fantaisie donc vous allez retrouver énormément de personnages que vous connaissez déjà celle là les magnifiques sand premier empereur c'est une légende foil rivers comme vous voulez ici vous la pouvez l'appeler premium aussi je vais vous la sortir voilà donc ces cartes là j'ai deux versions j'ai une version la version normale et la version premium donc c'est la place vous voyez sont dans une sorte de plastique le dos est légèrement granuleux elles sont vraiment beaucoup plus solide qu'une carte classique magique ou pokémon est justement à moins de chances de les corner de les corner en les utilisant donc voilà vous pouvez reconnaître une carte légendaire ici avec le l puis d'ailleurs quand vous avancez vous voyez que c'est le via le 2 de l'eau plus et celle là c'est la numéro 7 de l'eau plus 2 donc il faut savoir que ces raretés aussi permettent aussi de de procurer aux cartes fin de donner aux cartes une certaine valeur forcément les cartes foils ont plus de valeur alors les cartes légende comme celle là ont encore plus de valeur là je continue à faire mon tour d'horizon de toutes les cartes donc on a guerrier qui fat est la ninja bâche pas l'homme il ya deux cartes pas l'homme et les deux alors j'ai je suis plutôt la chance de vous présenter un vraiment un grand nombre de cartes premium c'est vrai que sur cette page il y en a un bon paquet effectivement comme il y en a une par booster si vous achetez une boîte de 2,30 c'est combien 36 booster ou 30 booster je sais plus par boîte vous en aurez une automatiquement vous en aurez une trentaine dans la dans l'édition et les dix on arrive aux cartes bleus les cartes sont donc classés par ordre des numéros mais en même temps par couleur edward 2 et 2 edward barde match noir chel chalua je vous fais un tour d'horizon assez assez rapide quand même je vais pas détailler les effets ou expliquer les cartes c'est si c'est juste une petite vidéo on va dire de tour d'horizon de ce fameux jeu final fantasy trading card game plus pour le présenter et puis pour montrer la beauté des cartes laguna une version différente de celle qu'on avait dans la première édition il nous a là on arrive aux cartes vertes yann j'ai deux versions voilà il ya deux versions et j'ai ensuite alors c'est marrant parce qu'il ya souvent deux versions de deux d'un personnage qui se suivent chasseurs arrive au mage blanc ou leur capricieux et le chocobo fameuses cartes le fameux chocobo ninja nono et peine je continue le petit tour d'horizon par barry sien baltier et deux cartes là on a pénélo et frane et aventurier fallacieux récure et das je sais plus combien de cartes légendes mais il y en a peut-être 4 5 par famille peut-être même un peu plus c'est un peu le même nombre peut-être moins que des en tout cas beaucoup moins que des ultras est légèrement moins il me semble que le nombre de cartes mythique qui peut y avoir dans une édition magique là on est une légende vincent hormis carbone cabrante gabrante pardon hop les cartes qui sont légèrement jaune gèrement doré on va dire la brillance est aussi doré on peut voir la brillance s'accompagne avec la couleur moine yang la différence avec les autres jeux de cartes comme vous avez présenté la carte quand je les sortis je voyais vraiment les quatre sont beaucoup plus solides donc franchement c'est plus intéressant enfin en tant que collectionneur dans le temps avant moins s'abîmer et puis même pour les joueurs vous pouvez jouer avec des cartes c'est assez agréable de les avoir en main par contre elles sont quand même beaucoup plus épaisse qu'une carte pokémon une carte magique alors je sais pas si vous si vous devez mélanger votre deck mais ça doit être un peu plus compliqué à mélanger faut sûrement je pense les mettre dans des pochettes plastique individuelle pour pouvoir mieux nous pouvoir les les faire glisser entre elles cyclope mage noir colbert c'est faire éclair fugace drace ninja on a deux versions ninja fut zoya à dramech le grand courroux des cartes violettes car sont vraiment très belles par contre vraiment c'est des cartes magnifique hache agrias vision éphémère sorcière illusoire guise louis 10 invocateur cécile astromantien chevalier viking que je suis là une impure c'est marie il ya des cartes qui sont originales quand même un cornet forum c'est quand même des cartes qui font penser un petit peu à du pokémon avec des personnages un peu un peu comme ça un peu un peu différent un peu lunaire on va dire léviathan refia laine après les personnages il ya quand même beaucoup de personnages qui sont voilà comme je disais qu'ils sont tirés du jeu vidéo guerriers de la lumière fut zoya l'empereur à la guerre de la lumière c'est une légende vous pouvez le voir et la dernière c'est zemus à 148e et aussi l'empereur qui est une légende j'avais pas fait gaffe et les deux justement les deux versions que je vous voyez là ce sont des versions premium les deux voilà j'ai fait le tour de ces 48 cartes de cette deuxième édition de l'opus 2 des cartes final fantasy voilà bah écoutez les amis je vais continuer à faire des vidéos comme ça le jeudi de présentation d'autres d'autres types de cartes à jouer et puis c'est très bien de faire un tour d'horizon pour pouvoir découvrir découvrir les autres jeux autres que magique pokémon et puis et puis comme ça de découvrir un peu comment commençons les autres jeux quelles sont les cartes les raretés de pouvoir discuter un peu de tout voilà écoutez les amis n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche ça vous donnera des rappels à chaque vidéo que je vais sortir et puis voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo